J'ai commencé le cinéma en 2012, je pense, via un ami, Valérie Rosier, qui avait besoin d'une affiche pour dimanche à l'époque. Et donc, via Valérie Rosier, j'ai rencontré Nicolas Guillot, qui était son producteur. Et donc, comme Nicolas était très content du travail aussi, du coup, il m'a demandé de réaliser l'affiche du Cris d'Iomar. Et donc, le Cris d'Iomar, c'était coproduit avec Ultime Radia Productions et Helicotron. Et donc, via cette affiche-là, j'ai rencontré Juliette Parbès et Anthony Ray. Ça fait 7 ans que je travaille avec Helicotron, c'est très chouette. Donc, je suis un peu leur graphiste attitrée, on va dire. Je ne fais pas toutes leurs affiches, mais je fais la majorité de leurs affiches. Mais pas que, je vais travailler aussi sur les dossiers de presse, par exemple. Je vais faire les DVD aussi, je vais faire s'il y a de la publicité, des invitations ou des choses comme ça, je vais les aider aussi. Donc, voilà. Je demande toujours de voir le film. Je préfère regarder le film toute seule. Je le regarde une fois, si pas deux fois. Parce que j'aime bien pouvoir arrêter, je prends des notes ou je fais déjà une capture d'écran ou l'autre. Et puis, à l'heure après, dans un second temps, je vais rencontrer le réalisateur. Je préfère le rencontrer en direct. C'est quand même, c'est son bébé. Et voilà, il affiche, c'est quand même la première chose que les spectateurs vont voir. Soit on part d'une capture d'écran, soit c'est un montage qu'on va faire, avec différentes images du film ou d'autres images. Grâce au dessin, on peut mettre beaucoup de choses du film en une image percutante. On peut avoir un concept aussi très impactant. Pour Capitalistis, j'ai travaillé avec Pablo Munoz-Gomez. Je suis partie de deux captures d'écran avec lesquelles j'ai travaillé et j'en ai fait un dessin. Et ici, pour le coup, aussi, la typographie est très intéressante, vu que les personnages marchent sur Capitalistis. Donc, par rapport au concept du film, c'est important qu'il y ait un duo entre le titre et les personnages. Pour la trêve 1, ça a été assez facile, parce qu'il y avait vraiment une image marquante. Donc, on a pris vraiment une capture d'écran de la série et j'en ai fait une affiche. Par contre, pour la trêve 2, ça a été beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. On a fait un shooting avec Nicolas Welter. On a photographié tous les acteurs. Et donc, c'est à partir du coup, là, du shooting, qu'on a réalisé les affiches. Pour la saison 2, j'ai réalisé aussi tous les carnets que Danny dessine durant les épisodes, durant la série. Et donc, ici, c'était très chouette, parce que j'ai reçu tous les scénarios des 10 épisodes. Donc, je me suis vraiment imprégnée de la série. Je me suis imprégnée aussi du personnage, de son ressenti. Et donc, voilà, j'ai commencé à dessiner dans la peau du personnage. Et voilà, c'est des croquis assez sombres, assez noirs. Et donc, j'en ai fait des carnets que j'ai donnés, du coup, à Catherine Cosme, qui, elle, a terminé le travail avec ça. Et donc, voilà, c'était un chouette aspect du cinéma. On vient de terminer le FIF. Donc, ça fait 5 ans que je travaille pour eux. Donc, je fais tout le graphisme, toute la communication graphique pour eux. Donc, ça passe par les affiches, ça passe par l'habillage du chapiteau, ça passe par les relopes qu'on trouve en ville, les flyers. Donc, je fais vraiment tout, tout, tout. Et alors, pour ça, du coup, j'engage quelqu'un. Donc, c'est Camille Stoffel qui m'aide à faire tout ça. Et donc, voilà, c'est très chouette. C'est une collaboration qui fonctionne. Il y a un chouette rapport de confiance. Je travaille aussi pour le brief depuis l'année dernière. Donc, je les ai aidées à réaliser l'affiche de la dernière édition. Puis là, on vient de réaliser l'affiche pour 2020. J'imagine que ça va être bientôt dévoilé. C'est via, via, c'est de bouche à oreille. Ou alors, c'est via Facebook que les gens découvrent mon travail et donc me contactent. Soit c'est de la production, soit c'est le réalisateur directement qui m'appelle pour voir si j'ai envie de travailler sur son film. Évidemment, la première affiche que j'ai vue sur le mur, c'est très gratifiant. Voilà, il y a quand même de la fierté aussi. Et puis d'avoir des retours, les gens remarquent quand même certaines affiches. Et donc, quand on en parle, oui, c'est très agréable.